C'est très bon, paraît-il, c'est comme ça qu'on grandit encore plus. Ça c'est la théorie freudienne. A savoir que ces deux images, je les avais sélectionnées par rapport à une extension éventuelle sur les techniques de visualisation orientale, à savoir tantrique et yogique, avec une visualisation du corps subtil et une visualisation du mandala, des déités du bardo. Alors, puisque la notion de corps subtil apparaît dans l'image précédente, qui est une image tout à fait classique des chakras, je crois qu'il faut quand même rappeler aussi que dans la plupart des traditions qui comportent des pratiques de visualisation, et en particulier en Extrême-Orient, que ce soit à travers le yoga hindou ou le tantra bouddhique, à travers des techniques de visualisation de déité, par exemple, que connaissait d'ailleurs très bien Jung. Eh bien, ce qu'on voit apparaître, c'est l'existence d'un corps subtil, et en particulier sur la chaîne constituée par ces chakras, d'un œil qualifié de troisième œil, qui se situe au niveau de l'ajna chakra, c'est-à-dire le chakra du front. Et c'est bien pour ça que les hindous portent à ce niveau-là un point rouge, qui est le point de Shiva, c'est-à-dire l'œil céleste, l'œil qui voit, justement. Et ce que l'on oublie un petit peu en Occident, et c'est d'ailleurs un des problèmes, en dehors de l'absence d'une théorie de l'imagination dont on parlait hier, l'autre problème, c'est qu'il n'y a en Occident aucune cartographie qui rende compte d'une physiologie subtile. Si vous prenez la tradition indienne, la tradition bouddhiste tantrique, la tradition soufie, elle aussi, même peut-être l'ésicaste avec certaines pratiques du souffle, et bien vous vous apercevez que toutes ces traditions, la tradition chinoise, bien sûr, avec l'acupuncture, etc., toutes ces traditions ont élaboré une physiologie subtile. Ça veut dire qu'elles admettent l'existence de différents corps et que ces corps n'ont pas le même degré de matérialité et qu'elles admettent aussi surtout l'existence d'organes subtils, ici ce sont les chakras, qui sont très connus maintenant en Occident, et le fait qu'il est parfaitement possible de voir, grâce à ce corps subtil, de voir ce que les autres hommes ne voient pas. J'en parlais hier, l'ouverture du troisième œil est une réalité que connaissent certaines personnes, une personne parmi nous, des gens normaux, si je puis dire, enfin, qui ne sont pas des yogis accomplis ou d'autres. Cette ouverture du troisième œil permet de voir les auras, de percevoir des radiations, de percevoir des maladies, de percevoir des couleurs assorties à des types d'énergie, certains types d'énergie pouvant être l'indication d'une maladie, par exemple. Tout ça, ce n'est pas de la fantasmagorie. Au regard, évidemment, de la médecine occidentale, c'est de la pure folie, mais au regard de certaines médecines traditionnelles, c'est une réalité. Bon, donc si vous voulez, je crois, et on va conclure là-dessus, une grande partie de la mécompréhension des occidentaux à l'égard des expériences visionnaires, sauf s'il les rapporte à une croyance religieuse. À ce moment-là, Dieu peut tout. Donc, il peut évidemment donner des visions. Mais si vous n'êtes pas dans une perspective qui est celle de la foi et que vous cherchez simplement à comprendre comment c'est possible, vous n'avez que peu de possibilités. Jung a ouvert des portes de ce point de vue-là à travers la théorie de l'inconscient collectif, des figures archétypiques, de la possibilité de dialoguer avec elle, etc., tout ce qu'on vient de dire. Mais, en dehors de Jung, eh bien, les seules possibilités d'expliquer l'apparition des visions, c'est de faire référence en empruntant des théories qui viennent d'ailleurs, qui viennent du taoïsme chinois, qui viennent du tantra indo-tibétain, etc. Donc, il y a une pauvreté de l'Occident en la matière. Et ce qui explique pour partie que nous n'ayons pas d'explication et que, de ce fait, nous soyons tentés de rejeter ce que nous ne comprenons pas. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada